C'est la période des questions, le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Peu importe ce que ce gouvernement essaye de dire, la réalité c'est que ce gouvernement enlève des services complets dans les soins de santé. Ils ont fait des choix de réduire les soins de santé, 850 millions de soins de patients, 50 postes de résidents en médecine qui ont été réduits, depuis le fait que 800 000 ontariens n'ont pas de médecins de famille. Il y a beaucoup, 15 millions de dollars des services aux aînés, et 1 200 postes d'infirmiers réduits l'année dernière. L'impact est clair aux patients. Ma question est la suivante. Quelles autres compressions on pourra s'attendre au budget d'aujourd'hui? Quelles autres surprises on va avoir pour le système de santé, parce que l'on ne peut pas continuer à avoir cette attaque à nos soins de santé? Peu s'asseoir, s'il vous plaît? La première ministre. Merci, monsieur le président. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux infirmières autorisées à Queen's Park et son association, et je veux dire aux députés d'en face et à la population ontarienne qu'on continue à augmenter le financement pour les soins de santé année après année. Mais ce que le chef de l'opposition dit n'est pas exact. On continue à augmenter le financement pour les soins de santé. Plus de 24 000 infirmières de plus travaillent en Ontario maintenant, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2003. Plus de 10 000 infirmières autorisées. On continue à investir dans les immobilisations, dans les soins à domicile, dans les services de santé mentale, et tout ça en reconnaissant qu'il y a de la démographie qui change et il y a plus de besoins. Et j'ai hâte d'entendre dans le budget pour voir comment ces investissements vont continuer. Messieurs complémentaires, je reviens à la première ministre. Si vous aimeriez souhaiter la bienvenue aux infirmières autorisées à Queen's Park, il ne faudrait pas réduire les 1 200 postes d'infirmières. Ce que je vois en Ontario, interruption du président, j'ai demandé à deux côtés de faire à l'ordre des deux côtés. Je vais passer aux avis. C'est le premier avis quant aux avis. Au-delà des réductions au poste d'infirmière, ce qu'on voit, c'est une attaque pour les hôpitaux des petites villes. Je vois dans ma propre circonception où l'hôpital général de la Baie-Georgienne a une réduction de 5 millions de dollars qui va toucher les services d'obstétrie, par exemple. À Wellland, ils sont préoccupés parce qu'ils vont perdre leur hôpital. Ma question à la première ministre, est-ce qu'elle va commencer à défendre les petits hôpitaux en Ontario ? Il ne faut pas abandonner tous ces petits hôpitaux à son sort. Réponse de la première ministre, merci beaucoup. Il a deux ou trois choses soulevées par le chef de l'opposition. Comment livrer les meilleurs soins de santé dans une région où il faut faire un changement, une consolidation d'institutions ? Je pense que c'est une manière responsable, dans un endroit comme Wellland, qu'on discute sur comment mieux prêter des services à la population avec les établissements les plus modernes et les plus à jour. Quant au terme de médecins dans le système de santé, peu importe ce que le député de l'opposition, le chef de l'opposition essaie de dire, ce n'est pas les faits. Depuis, la réalité, c'est qu'on a 24 000 plus d'infirmières depuis notre arrivée au pouvoir et 20 800 infirmières autorisées depuis notre arrivée au pouvoir en 2003. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce n'est pas un jeu. Ce que vous faites aux soins de santé a un effet et des causes et dommages immédiates. Et en dommageant. Tout le monde sait ce que vous utilisez des infirmières à temps partiel. Depuis 2003, vous parlez, 2003, c'est il y a 13 ans, mais bien sûr, on a 150 000 nouvelles postes dans le système. Il y a eu une augmentation des populations. Je vais vous parler des postes réduits. 10 infirmières à l'hôpital général d'Oshawa, 17 au centre régional de South Lake, 20 postes ailleurs, interruption du Président, deux choses. Il faut s'adresser à la Présidence et je vais passer à des préavis. Veuillez terminer. 22 infirmières réduites à l'hôpital du Sceau, 23 à Cambridge Memorial, à l'hôpital général de Windsor, 120. Il y a des chahutements. Ne soyez pas fâchés. Je suis fâché parce qu'il y a 1 200 infirmières dont les postes ont été réduits. Ce n'est pas acceptable. Et ce que je veux demander de la Première ministre, est-ce qu'on va arrêter cette attaque contre les infirmières ontariennes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le député de Beaches East York, s'il vous plaît. Le ministre de l'Agriculture, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre des Richesses Naturelles, s'il vous plaît. Le leader parlementaire adjoint du gouvernement. Je pense que j'ai tout le monde. Le député de Renfrew-Nibising-Pembroke, s'il vous plaît. Le ministre du Développement économique et du commerce, s'il vous plaît. Et s'il y a d'autres commentaires, je vais passer à l'expulsion des gens en nommant des gens. Ça, c'est terminé. Je vais passer à des avis, parce que je ne pense pas que les gens aimeraient rester ici pour le budget. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Ce qui endommage les soins de santé, c'est la position de ce parti-là, où ils ont congédié 6 000 infirmières, où les médecins laissaient la province parce qu'ils ont manqué de respect envers eux. Le parti conservateur le manquait de respect. Et ils ont congédié 100 000 travailleurs, rien que plus, 5 000 travailleurs dans les soins de santé. Les Ontariens devraient être fâchés contre ce député quand il était au fédéral. Interruption du président. Je pense que le député pousse un peu trop, le député de Simcoe Gray. S'il vous plaît. Veuillez terminer. Ce qu'on endommage les soins de santé, c'est la position de ce député quand il était un député du gouvernement Harper qui a réduit le transfert canadien en matière de santé. Et il n'a rien dit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'il vous plaît. Le député de Hamilton, s'il vous plaît. A l'ordre. Nouvelle question. Le député de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Depuis une semaine, le groupe parlementaire conservateur a fait deux demandes raisonnables au nom de la population pour ce budget. En le faisant, on a raconté ce qui se passait avec Cathy Benbreeder, une veuve de 74 ans qui avait des tarifs énergétiques très élevés. On a demandé à la première ministre d'avoir un plan qui rendrait l'énergie plus abordable pour Cathy et des milliers d'aînés comme elle. On a demandé d'avoir un plan de vente d'hydroane qui soit arrêté. Ce budget doit passer au geste. Est-ce que le gouvernement libéral va défendre les familles, les aînés et les entreprises en arrêtant la vente d'hydroane et en réduisant les tarifs d'électricité? Je pense la première ministre à la concitoyenne du député et les gens qui ont besoin de soutien pour payer l'électricité et le nombre de programmes qu'on a mis en place. Il y a donc le programme de tarifs préférenciers d'électricité. Il y a aussi le crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers, le programme d'aide aux aînés et aussi le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité qui doit aider les familles. La réalité, c'est qu'on a investi dans le secteur de l'énergie qui avait beaucoup de problèmes quand nous sommes arrivés au pouvoir. C'était dans une situation difficile. Nous avons de l'énergie propre et fiable dans l'énergie. Une question complémentaire, il y a des milliers de Cathy Benbreed qui cherchent de l'aide. Le député d'Orléans, il y a beaucoup de scandales et de gaspillages qui nous coûtent. On a vu comment le gouvernement de l'Ontario ne peut pas financer le système de santé que les familles et les aînés méritent d'avoir. Les réductions aux services de première ligne continuent. 815 millions de dollars réduits dans les postes des médecins, 54 millions de dollars dans le budget de 2015, 15 postes de résidents et 150 millions au service de physiothérapie pour les aînés. Est-ce que ce gouvernement aura un budget qui va réduire les réductions des services de médecins planifiés? La réponse de la première ministre? Oui. Laissez-moi répondre aux demandes qui viennent de l'autre côté. Et quelques députés ont parlé de ces sujets qui se contredisent. Alors, j'imagine qu'il va nous parler dans sa prochaine question de l'élimination du déficit. Eh bien, nous augmentons le financement en soins de santé. Nous continuons d'employer des travailleurs de soins de santé. Et en ce moment, même à l'hôpital qu'a mentionné le député, il y a des postes d'infirmières. Donc, quand on regarde les changements qui ont été faits, il faut regarder les changements en entier. Le député de Perth-Werlington à l'ordre. Nous avons des soutiens en place pour aider les gens. Et nous sommes sur la bonne voie pour éliminer le déficit. Nous nous attaquons à tous ces problèmes et pas de façon contradictoire, comme le dit le député d'en face. Complémentaire final à la première ministre. Je crois que nous avons besoin d'un plan crédible de la part de ce gouvernement pour équilibrer le budget. Et cela inclut des actions immédiates pour éliminer la dette. Cela ne peut pas être encore un autre but difficile de la part des libéraux. Sinon, ils vont fermer les écoles. Ils vont couper dans les services pour les gens les plus vulnérables de cette province. Pourquoi? Pour pouvoir cacher leur mauvaise gestion et leur gaspillage. Est-ce que le gouvernement va arrêter de vivre dans un monde fantaisiste et payer la dette? Merci, la première ministre. Nous avons ce plan qui est en place. Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons éliminer le déficit en 2017-2018. Le député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Surtout quand je suis debout. Monsieur le Président, le directeur de la responsabilité financière a dit dans son rapport que nous sommes sur la bonne voie pour réduire le déficit en 2015-2016. Le plan est déjà en place. Mais notre premier impératif, c'est de nous assurer de continuer de soutenir les services dont les Ontariens ont besoin. Nous allons continuer de créer des emplois pour renforcer l'économie. Le plan que nous avons mis en place pour investir dans les gens et dans l'infrastructure fonctionne. Nous allons continuer de mettre en place ce plan. J'ai hâte de voir la réponse de l'opposition après avoir entendu notre budget. Le député de Bromley-Gore-Malton. Question pour la première ministre. La promesse des libéraux que les taux d'assurance automobile seraient réduits de 15 % n'est pas réussie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une priorité. La première ministre a promis de ne pas faire de coupure dans l'éducation, dans les soins de santé. Et encore une fois, c'était un but trop difficile à atteindre parce que les infirmières ont fait leur emploi et les services sont coupés. Est-ce que nous pouvons faire confiance aux promesses qui seront dans le budget? La première ministre. Le député d'en face sait très bien que les taux d'assurance en général de l'assurance automobile ont été réduits de 7 %. Il y a certaines compagnies d'assurance qui ont déjà atteint la réduction de 15 % dans leur taux d'assurance. Et c'est un but important pour nous. Nous continuons d'y travailler, mais nous n'allons pas nous trouver devant une situation où les gens ne peuvent plus trouver d'assurance automobile parce que les compagnies quittent ce domaine. Alors, étudiez, s'il vous plaît, là où se fait l'emploi en Ontario, là où les nouveaux emplois se trouvent. Il faut faire des calculs pour bien déterminer où sont les besoins dans le système de soins de santé. Merci. Complémentaire. C'est une honte qu'il y a moins d'infirmières par habitant maintenant qu'il y en avait en 1996. En 2014, je demandais à la première ministre si on allait vendre Hydro One et elle a dit « Ces actifs vont rester dans les mains du public ». Bien entendu, elle a déjà vendu 15 % de cet actif public qui est dans les mains du privé. Elle planifie de vendre le contrôle. Alors, j'imagine que c'était un but impossible que de garder Hydro One dans les mains du public. Est-ce que ce budget démontrera que même ce 40 % n'est pas atteignable et que tout Hydro One sera vendu? La première ministre, laissez-moi être claire. Nous avons fait campagne avec un plan et ce plan est mis en place et il fonctionne. Nous avons dit aux Ontariens « Nous allons investir dans votre talent et vos habiletés. Nous allons nous assurer d'avoir des employés les plus éduqués au monde. Nous allons investir dans l'infrastructure du 21e siècle. Les ponts, les routes, l'eau, les transports. Nous avons dit que nous allons travailler avec le secteur privé pour nous assurer que le soutien soit en place. Cela fait deux ans que nous sommes une destination pour les investissements étrangers directs et nous voulons également nous assurer qu'il y ait une sécurité de retraite ici pour toute personne qui a travaillé pendant sa vie. C'est ce que nous faisons et je me serais attendu à ce que le NPD ait trouvé beaucoup de choses qui leur plaisent dans ce plan. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. J'aimerais que cette première ministre se rende au public pour leur demander s'ils veulent la Vendée de Rémane. Je crois qu'elle entendrait des réponses très intéressantes. Les gens méritent les soins de santé là où, quand ils en ont besoin. Et les gens méritent de savoir que quand le gouvernement dit qu'il ne va pas avoir d'un actif public, eh bien, qu'ils ne le feront pas au lieu de le donner à leurs amis sans aucune consultation. Ce gouvernement ne fait pas bien les choses de façon fondamentale. Et dans ce budget, est-ce que les Ontariens verront refléter leurs priorités? Arrêter les coupures dans les services? Arrêter la vente d'actifs publics? Ou est-ce que ce sera encore plus la même chose, l'intérêt des amis de la première ministre qui seront de la vente ou d'un intérêt du public? La première ministre, laissez-moi continuer à mettre l'emphase et illustrer pourquoi je crois que le plan que nous avons mis en place et le plan qui était notre campagne était le plan, en fait, qu'avait utilisé le NPD du côté fiscal. Ils allaient enlever 600 millions de plus dans les services. Nous pouvons regarder objectivement ce qui se passe. Dans les résultats du troisième trimestre 2015, on voit que le PIB a augmenté de 0,9 %, ce qui est plus que d'autres provinces et les États-Unis. Nous sommes les premiers en Amérique du Nord pour les investissements étrangers directs pour une deuxième année. Et l'Ontario était la seule province au Canada à avoir un surplus d'emplois. Nous avons fait mieux que le reste du pays. Nous avons encore beaucoup à faire, mais le plan qui a été mis en place fonctionne et vous allez le voir dans le budget cet après-midi. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Ma question est pour la première ministre. Pendant les deux derniers mois, des députés de tous les partis ont voyagé dans la province Hamilton-Ottawa, sur Sainte-Marie, Tandobé, Toronto et Windsor, pour écouter ce qu'avaient à dire les Ontarais sur le budget d'aujourd'hui. Ils se sont inquiétés de l'économie, de l'éducation, des soins de santé et les coûts élevés de l'électricité. Aujourd'hui, c'est le jour du budget, mais le comité des finances est encore en train d'écrire le rapport qui, normalement, aiderait à écrire le budget. Cela ne s'est jamais passé auparavant. On fait semblant de faire des consultations. Et récemment, dans les médias, on a dit que les consultations prébudgétaires de l'Ontario sont une fiction et une farce politique. La seule chose qui est claire pour les néo-démocrates et les Ontariens, c'est que ce gouvernement ignore ce que les Ontariens ont à dire. Est-ce que les Ontariens, finalement, vont voir leurs priorités reflétées dans le budget d'aujourd'hui? Ou est-ce que ce sera, encore une fois, des promesses brisées et des coupures au service de première ligne? La première ministre. Vous savez, nous portons attention, non seulement avant le budget, mais après que le budget soit déposé. Nous commençons déjà à avoir des conversations avec les Ontariens sur le prochain budget. Nous écoutons les gens à tout moment. J'ai voyagé dans la province. Mes collègues partout dans la province parlent aux gens. Je sais que la raison pour laquelle le ministre des Finances s'est rendu devant le comité, c'est qu'il voulait avoir cette interaction avec eux. Nous avons déterminé qu'il était important de déposer le budget tôt. Oui, c'est tôt, c'est un budget qui est plus tôt que d'habitude, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans ce pays sur la réalité économique. Et nous voulions nous assurer que les Ontariens avaient l'information nécessaire, qu'ils savaient quel serait le plan pour pouvoir comprendre l'année qui s'en vient. Et c'est pourquoi nous avons ce budget. Merci. Complémentaire. J'aimerais que vous sachiez, Mme la Première ministre, ce que nous ont dit les Ontariens. L'Association des infirmières nous dit qu'il y a une érosion des soins dans les hôpitaux. Nous avons perdu des centaines de postes d'infirmières. Et depuis janvier, plus de 25 postes ont été, ou plutôt 2 500 infirmières ont perdu leur emploi. Tom Cooper, de la table ronde sur la réduction de la pauvreté d'Hamilton, a dit que l'emploi précaire affecte 44 % des employés de la région. Et il a demandé au gouvernement d'agir parce qu'il y a assez de jeunes qui utilisent les banques alimentaires à Hamilton pour remplir 270 classes. Le PDG de l'hôpital de Windsor a dit que les coûts de l'électricité de l'hôpital ont augmenté de 700 000 $. Est-ce que cela sera reflété dans le budget d'aujourd'hui? Réponse de la Première ministre. Oui, absolument. La députée a parlé de problèmes comme le soutien pour les hôpitaux, l'emploi d'une nouvelle infirmière. Eh bien, la réalité, c'est qu'elle ne parle pas des infirmières et des travailleurs de la santé qui sont employés. Et j'ai été surprise d'entendre que le NPD ne soutenait pas ce que nous avons en place pour, par exemple, les travailleurs de la petite enfance. Et il faut examiner les salaires de ces travailleurs qui étaient au bas de l'échelle et qui, maintenant, vont beaucoup mieux. Votre temps est terminé, mais je me suis également levée pour avoir un peu de silence. Complémentaire final. Madame la Première ministre, ce qui est encore plus que décevant, c'est que le processus de consultation n'a pas fonctionné. Nous croyons qu'enfin, en 2016, nous verrions un engagement pour l'amélioration de les soins de santé, de l'éducation, créer des bons emplois, arrêter la vente d'Hydro One. C'est ce que les Ontarians ont demandé. Les leaders du monde des affaires nous ont demandé de nous concentrer sur le prix de l'énergie. Les leaders communautaires disent que ce gouvernement n'a pas de mandat pour vendre Hydro One. Et ils ont bien identifié la perte de revenus causée par cette vente. Le ministre des Finances va déposer ce budget beaucoup trop tôt. Il n'a pas encore le rapport que nous avons écrit. Il n'a pas cette information. Et apparemment, vous n'êtes pas intéressés par cette information. Intervention du président. Vous devez, encore une fois, je rappelle à tout le monde, vous devez passer par la présidence. Et cela aide au débat. La première ministre. Oui, je sais, le budget est tôt cette année. Et l'information dont on a discuté dans le comité est une information publique. Et la voix des gens sera réflétée dans ce budget. La députée d'en face, dans sa rhétorique, si on veut, et la rhétorique de la part de sa chef ce matin à la radio, eh bien, n'a rien dit concernant les besoins criants d'infrastructures de cette province. Elle n'a rien dit par rapport aux besoins d'augmenter le soutien pour les transports, les routes et les ponts. Elle vient de Kitchener-Waterloo. Elle devrait comprendre l'importance d'avoir les ressources nécessaires pour investir en infrastructures pour que ce corridor soit fonctionnel. Nous allons continuer de mettre en place notre plan. Il faut investir en infrastructures et ce parti l'ignore. Nouvelle question, le député de Haldeman-Norfolk. À la première ministre. Certains d'entre nous s'inquiètent un peu des rapports dans les médias concernant le budget qui sera déposé aujourd'hui, deux mois plus tôt que normalement. Un panel du gouvernement a proposé en décembre 2013 d'augmenter la taxe sur l'essence de 10 cents le litre. Des gens du Nord et de l'Ontario rural n'ont pas d'alternative à la voiture. Ils ne peuvent pas se permettre une taxe plus élevée sur l'essence. Au lieu de suivre les recommandations du panel, la première ministre Wynne a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taxes sur l'essence. Eh bien, deux ans plus tard, il y a des suggestions pour une nouvelle taxe sur le gaz qui est maintenant présentée comme une taxe sur le carbone, un système de plafonnement et d'échange. Vous aviez dit, madame la première ministre, qu'il n'y aurait pas de taxe sur l'essence. Pourquoi amenez-vous maintenant une nouvelle taxe sur l'essence? La première ministre. Ce parti demande des choses concernant le budget qui sont inconsistantes. Le parti d'en face n'a aucun intérêt à attaquer les changements climatiques. Leur chef dit que c'est un défi énorme. Eh bien, ils n'ont pas de plan. Ils n'acceptent pas la réalité qu'en fait, il faut agir si on veut s'attaquer aux changements climatiques. La réalité, c'est que nous mettons en place un système de plafonnement et d'échange. Il y aura des mesures de mitigation. Il y aura environ 4,3 cents de plus de taxe sur l'essence. Mais quant au prix de l'électricité, nous nous attendons peut-être à des réductions grâce au système de plafonnement et d'échange. Mais il faut s'attaquer aux changements climatiques. Les coûts de ne rien faire sont beaucoup plus élevés. Merci. Complémentaire. Eh bien, il y a 13 ans, après l'élection, nous avons tous réalisé que le premier ministre McGuinty a amené une augmentation très importante des taxes en Ontario, une taxe sur la santé. Mais il n'avait promis aucune taxe. 2007, il a fait la même chose, a brisé sa promesse. Il a amené une taxe sur la consommation. Et maintenant, avec le budget de Wynn, on établit une taxe avec ce système de plafonnement et d'échange, 4,3 cents par litre pour l'essence. Quelle autre taxe sur l'essence perdons-nous dans les produits à la consommation après la taxe sur les services? Il y a deux ans, la première ministre a dit qu'il n'y aurait pas de taxe sur l'essence. C'était une façon peut-être de ne pas consulter les gens, d'amener cette nouvelle taxe sur l'essence, de briser ses promesses, bref, de mentir aux ontariennes. Intervention du président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Et maintenant, je vais avertir tout le monde. Si cela continue, si c'est une tendance, je vais commencer à nommer les gens. Cela ne se produira pas. La première ministre. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci beaucoup, monsieur le président. Je dois féliciter l'opposition. Enfin, nous voyons leur vrai visage. Pendant dix ans, intervention du président, le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Continuez. Comme je l'ai dit, je dois complimenter l'opposition. On voit finalement leur vrai visage. Ils veulent tout simplement plaire à toutes les personnes qui leur posent des questions. Ils ont passé... Le chef de l'opposition a passé dix ans à Ottawa comme une voix d'un gouvernement qui a brisé toutes les initiatives internationales contre le changement climatique. Et ce sera une décennie perdue dans la lutte contre le changement climatique. Et maintenant, l'opposition dit qu'on peut s'attaquer au changement climatique sans mettre de prix sur le carbone. Mais en Colombie-Britannique et au Québec... Merci. Député de Prince Edward Hastings, deuxième avertissement. Député de Newton-Garleton à l'œuvre. Nouvelle question. La députée de Kenora Rainey-River. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous avons appris récemment que la province ne suit pas les morts des itinérants en Ontario et ne comprend pas la portée de la tragédie. Dans le budget de 2015, nous avons appris qu'il y aura une compression au fond local de réduction de la pauvreté. La rhétorique libérale et le bilan dans la matière sont contradictoires. Comment est-ce que le gouvernement n'a pas dit qu'il mette fin à l'itinérance sans les données nécessaires de le faire? La vice-première ministre, président du Conseil du Trésor. Merci. Je suis heureux de pouvoir dire que le Fonds de réduction de la pauvreté locale est en bonne santé et contribuera 50 millions de dollars au cours de six ans. 41 organismes provoquent la réduction de la pauvreté dans leur collectivité. Il y a d'excellentes initiatives et nous avons hâte de voir la prochaine étape du processus, le Fonds local de la réduction de la pauvreté. Et je demande aux députés d'être au courant et d'encourager leur collectivité de participer à cet événement. C'est une excellente initiative qui va entraîner des changements en fonction des preuves scientifiques. Peut-être dans la réponse complémentaire, je vais parler de l'itinérance. Question complémentaire. Merci. Lors des consultations préalables au budget, qui doivent être lues par la vice-première ministre parce qu'on a élaboré le budget sans écouter les intériens, Thunder Bay sans pauvreté a dit qu'en 2013, le taux d'utilisation des abris pour itinérants était à 123%. Certains chiffres indiquent qu'il y a eu plus de 800 morts chez les itinérants ici à Toronto et on ne connaît pas les noms de ces gens. Ces intérêts invulnérables deviennent des statistiques invisibles et méritent mieux de la part du gouvernement. Allons-nous voir davantage de compression pour les programmes de réduction de la pauvreté dans le budget de 2016? La vice-première ministre. On va continuer d'avoir une stratégie pour s'attaquer à l'itinérance en Ontario. Notre engagement pour mettre fin à l'itinérance d'ici dix ans est en cours dans certaines collectivités qui jouent des rôles de leadership, par exemple à London. Vous pouvez terminer? Nous voyons des organismes, par exemple l'armée du salut, qui utilisent leurs abris et qui les modifient pour les utiliser en tant que logement temporaire. L'itinérance n'est pas acceptable. Il nous faut donner un logement à ces gens. Cela va créer des économies et nous serons dans une meilleure position si on s'attaque aux problèmes. Il y aura un meilleur avenir. Nouvelle question. Député de Scarborough, Agent Court. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les infirmières autorisées jouent un rôle important dans le réseau de santé de l'Ontario. En tant qu'ancienne infirmière autorisée et professeure d'infirmierie, je sais que ces professionnels dispensent d'excellents soins dans ma circonscription et à l'échelle de la province aux hôpitaux, au sein de collectivités, aux prisons, dans les foyers de soins de longue durée et dans les foyers de retraite. L'effet des infirmières et des infirmiers sur les patients ne peut pas être mesuré parce que ces gens sont si travailleurs et qu'ils redonnent autant à leur collectivité. Monsieur le Président, au ministre, peut-il nous parler de l'action de notre gouvernement pour appuyer les infirmières et les infirmiers travaillant de la province? Merci à la députée de Scarborough, Agent Court, de sa question importante. J'aimerais reconnaître les infirmières qui sont parmi nous aujourd'hui et j'aimerais leur dire au nom du gouvernement, bienvenue à Queen's Park. Monsieur le Président, il est très important d'écouter nos professionnels de soins de santé. Nous l'avons fait lors de la crise d'Ebola. Nous avons écouté nos infirmières qui ont beaucoup d'expertise et on était donc très prêts à la crise. Les infirmières sont les oreilles et les yeux de notre réseau de santé et donc le gouvernement accorde une valeur importante à leur travail. Je me rétire au nom de moi-même et au nom des centériens, merci de ce que vous avez fait. Merci d'avoir et à améliorer la province. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Un rappel, on parle par l'entremise du Président. Question complémentaire. Je veux remercier le ministre pour son engagement auprès des infirmières. Le gouvernement a récemment élargi la portée des travaux fournis par les infirmières praticiennes en leur donnant plus de responsabilités, par exemple les analyses de laboratoire et la capacité de donner les médicaments sur ordonnance et aussi la capacité de renvoyer des patients. Nous savons que les infirmières praticiennes sont très bien formées et sont très compétentes. L'élargissement de leur capacité est très utile dans ma circonscription et à l'achat de leur province. On sera donc en mesure de fournir les soins nécessaires dans les hôpitaux et dans les collectivités. C'est tout à fait excellent pour les infirmières de la province, mais aussi pour les patients qui recevront les soins nécessaires. Au ministre, est-ce qu'il peut nous parler du nombre d'infirmières engagées depuis 2003? Merci. La députée de Scarborough-Agent Court a tout à fait raison lorsqu'elle parle de l'élargissement de la portée des travaux des infirmières. J'aimerais parler du fait que les infirmières peuvent maintenant donner des médicaments sur ordonnance. Donc, il y a une main-d'oeuvre stable. Depuis 2003, plus de 24 000 infirmières et plus de 10 300 infirmières autorisées travaillent au sein du système selon l'Ordre des infirmières. En 2015, il y avait 719 infirmières de plus qui travaillent dans les hôpitaux antériens. Et ces statistiques ne prennent pas en compte les infirmières qui sont engagées à l'extérieur du système. Et nous avons augmenté les postes à temps plein de 30 %. Et grâce à nos investissements, nous fournirons non seulement une main-d'oeuvre stable, mais les centrains reçoivent les maires soins possibles. Nouvelle question, députée de Lannark, von Lennox et Eddington, à la Première ministre. Hier, j'ai parlé de la violence familiale dans l'intérieur rural et les effets tragiques qui ont été entraînés à cause de l'échec du gouvernement. Hier, la Première ministre a dit qu'elle n'allait pas tirer des enseignements en ce qui concerne la violence familiale. Arrêtez la pendule. Député du Tobacco Nord, à l'Ordre. Je vais terminer. Pourquoi est-ce que je ne suis pas qualifié de parler à cet effet? Est-ce que c'est parce que je suis homme? Parce que je suis mari? Frère? Père? Grand-père? Est-ce que c'est que j'ai eu trois mandats en tant que député? Est-ce que c'est mes trois mandats en tant que député? Pourquoi est-ce que je ne suis pas qualifié? Et pourquoi est-ce qu'elle a le droit d'être si arrogante? Et pourquoi est-ce qu'elle dénigre ma capacité de parler de ce dossier? La Première ministre. Bon, Monsieur le Président, je vais parler de nos efforts pour s'attaquer au problème de la violence familiale faite aux femmes. Je suis toujours heureuse lorsque les députés soulèvent ce problème et surtout lorsque les députés trouvent un nouvel intérêt au dossier. Et c'est une question très importante pour nous tous. C'est important pour les hommes, pour les femmes, pour notre province dans son ensemble. Tous les intérêts doivent se sentir en toute sécurité et les appuis doivent être faits. Notre plan, ce n'est jamais acceptable, discute de cet engagement. Et je l'ai dit hier, nous reconnaissons qu'il y a une misogynie au sein de notre société. Personne n'en doute que la misogynie a fait partie de notre société et il faut mettre fin à cela. Question complémentaire. Hier, la Première Ministre a dit qu'elle n'allait pas tirer des enseignements de moi. Ce gouvernement échoue aux femmes rurales qui ne sont pas en sécurité et qui n'ont pas suffisamment d'appui. Elle a parlé d'une montante d'une centaine de millions de dollars, mais cela ne fait rien pour s'attaquer aux problèmes des femmes rurales et de leurs familles. Et en ce qui concerne mon incapacité de contribuer à une discussion productive n'est pas un point de vue partagé par ses collègues. La Procureuse générale et le ministre de la Sécurité communautaire vont rencontrer avec moi et nous trouverons des solutions. Est-ce que la Première Ministre va comprendre qu'elle doit mettre de côté son idéologie et son attitude pour aider les femmes vulnérables? Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Redémarrez la pendule. Veuillez retirer vos propos. Ne m'éprouvez pas. La Première Ministre, merci beaucoup. C'est une question qui est extrêmement importante et ne doit pas être une question partisane. Il y a des femmes qui ont été assassinées ou qui affrontent des situations violentes. Il nous incombe de faire quelque chose. C'est pour ça que nous avons déposé notre stratégie en matière d'agression sexuelle. Moi, j'ai 62 ans. Durant toute ma vie, depuis la maternelle, j'ai fait face aux présumptions des capacités et des compétences des femmes. Je l'ai fait en école élémentaire, en école secondaire et durant ma carrière professionnelle. Je vais continuer de le faire. Le député d'en face a raison. Cela concerne-nous tous. Mais nous savons que plus de femmes qui occupent des postes de leadership, plus nous serons en mesure de s'attaquer aux problèmes enracinés de misogynie. Vous ne devez pas m'interrompre. Nouvelle question, député de Hamilton, S. Stony Creek. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le budget de l'année dernière a dit que le Fonds de musique avait créé ou maintenu 2 000 emplois. Mais le ministre a dit à Billboard magazine que durant sa première année, le Fonds avait créé 2 000 nouveaux emplois. C'est de nouveaux emplois. Mais, M. le Président, comme est souvent le cas, les preuves sont à l'encontre de ces propos. La Société des médias de l'Ontario ont dit que seulement 262 emplois ont été créés et 569 maintenus. C'est un quart des 2 000. Est-ce que le ministre peut expliquer cette contradiction? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Hier, j'ai eu l'occasion de parler du secteur culturel de la province, un secteur de 22 milliards de dollars. Et bien sûr, la musique est un élément important. Nous avons créé un fonds, le Fonds de musique de l'Ontario, afin de permettre aux artistes d'accélérer leur travail. Donc, c'est une question de développement économique. Et nous savons que le secteur de musique crée des milliers d'emplois. Et nous voyons de plus en plus emplois qui ont été créés. Il y a de la musique qui est utilisée dans les médias numériques, dans les jeux de vidéos, dans les films. C'est un secteur en pleine croissance. Et j'espère que les députés d'en face appuient ce secteur et le Fonds de musique, parce que c'est une occasion excellente pour stimuler la croissance économique en l'intérieur. Complémentaire. Je n'ai pas encore eu de réponse. Selon le budget, le Fonds de musique a été créé, mais le crédit d'impôt a été éliminé. Le secteur de musique indépendant a dit que la situation favorisait plutôt les grandes sociétés au lieu des entreprises antériennes. Les sociétés de musique antériennes ont eu des octrois totalisant 115 000 $ et, durant la deuxième année, 49 000 $. Mais Sony, Universal et Warner ont reçu 5 millions $ au cours des derniers deux ans. Pourquoi est-ce que les contribuables de l'Ontario subvention des grandes sociétés transnationales, 6 ou 7 fois plus que nos producteurs antériens, est-ce que le budget va protéger les artistes antériens? Le fonds de musique de l'Ontario est un excellent fonds et nous en sommes très fiers. C'est un fonds de 15 millions $ et c'est un fonds qui fait partie du budget. La Colombie-Britannique suit notre modèle afin d'estimuler leur secteur et donc, cela démontre à quel point c'est un bon système. Je vais vous raconter une histoire. Week-end de Scarborough, Ontario. Au début de sa carrière, il a eu accès à ce fonds et il est vedette. Il s'est vu dessiner un Grammy. Il nous faut protéger nos artistes et il nous faut que l'on protège ce fonds pour permettre à ce secteur d'avoir de la croissance. d'avoir de la croissance. Ressayez-vous. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, député de Sudbury. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le dimanche 10 janvier à 3 heures, le pont de Nipigone a été fermé à cause du fait qu'il n'était pas sécuritaire. Heureusement, le personnel du ministère a beaucoup fait ce jour-là. Et je sais qu'heureusement, personne n'était blessé lors de cet incident. C'est une transition cruciale du réseau de transport du nord-ouest de la province qui relie l'est et l'ouest. Je sais que les équipes du ministère des Transports ont beaucoup fait pour que la circulation fonctionne sur tous les deux voies. Est-ce que le ministre peut nous donner des renseignements en ce qui concerne le fait que ce pont a été rouvert? Le ministre du Transport. Merci. Je veux commencer en remerciant le député de Sunbury pour sa question. Il défend toujours les droits des gens du nord. Il fait un excellent travail. Je veux aussi saluer le ministre du Développement du Nord et des Mines qui a montré beaucoup de leadership après quelques heures de cet événement en janvier. Depuis, M. le Président, je veux aussi remercier les municipalités, les Premières Nations, ceux qui ont voyagé sur l'autoroute 117 pour leur patience alors que nous prenons les actions nécessaires afin de ramener le service de ce pont. M. le Président, en tant que ministre, ma priorité, c'est de m'assurer de la sécurité des routes de cette province et c'est pourquoi je suis très heureux d'annoncer que le pont de la rivière Népigone est ouvert depuis 10 heures ce matin. Encore une fois, je veux remercier le ministre du Développement du Nord et des Mines ainsi que le député de Sudbury, nos autres députés du Nord de l'Ontario. Nous allons continuer à investir et à élargir les autoroutes partout en Ontario et toutes les formes d'infrastructures partout dans cette province. J'invite tout le monde pour prêter attention au cours du budget parce que le ministre des Finances continuera notre plan pour faire progresser l'Ontario. Merci. Le député de Sudbury, merci. Merci, je voudrais aussi remercier le ministre des Transports pour sa réponse. Je sais que les gens seront heureux d'apprendre que le pont de Népigone est réouvert. Ce pont est construit en tant qu'élément de l'élargissement de l'autoroute 17 entre Népigone et Thunder Bay et ce n'est qu'un exemple de l'investissement que notre gouvernement fait dans le nord de l'Ontario. Comme le député de Sudbury, en tant que député de Sudbury, je sais que mes commettants sont heureux d'avoir un gouvernement qui veut bien investir et dans des investissements qui comptent pour les gens du nord. Est-ce que le ministre du Développement du Nord et des Mines peut dire aux députés de cette chambre ce que notre gouvernement fait afin d'appuyer les routes et les ponts du nord? Au ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureux de répondre à cette question. Je suis heureux d'avoir l'occasion de remercier mon collègue le ministre des Transports pour son bon travail et le travail de son personnel qui sont très dévoués. La réouverture du pont est importante. C'est maintenant un pont qui est sécuritaire, qui est essentiel. Le ministre del Duca était là tout de suite, aussitôt que cela s'est produit, que l'accident s'est produit. Le ministre del Duca a fait une réponse et était rapide et était très accessible pour non seulement moi, notre ministre, mais les députés de la région. Et nous sommes très heureux de voir ce pont être réouvert. Nous avons bien d'avoir les résultats de l'enquête. M. le Président, nous avons une restructuration. Nous avons investi 5 millions de dollars dans le nord de l'Ontario et nous avons bien d'entendre les bonnes nouvelles du budget. Nouvelle question de la députée de Newfoundland-Calden. Ma question s'adresse en fait à la première ministre. Elle se vante d'un gouvernement ouvert, transparent et redevable. Mais les faits comparés à la version qu'elle dit sont différents. Il ne suffit que de voir le scandale des centrales au gaz, les budgets, les documents qui ont été divulgués au cours des dernières années. Maintenant, nous allons déposer un budget un mois avant l'échéance normale et avant même que le comité permanent des finances et des affaires économiques ait déposé son rapport des pré-consultations pré-budgétaires qu'ils ont fait partout en Ontario. Ils font une moque, ils se moquent carrément de l'information de la population de l'Ontario. Ils se moquent d'eux. Est-ce que la première ministre peut m'expliquer à moi, à mes collègues et à la population ontarienne qui a passé du temps et des ressources qui sont remplies de valeur, pourquoi est-ce que votre gouvernement les ignore ? Intervention du Président, arrêtez la pendule. Avant d'aller de l'avant, je voudrais rappeler au leader parlementaire du gouvernement et à tous les députés qu'on ne se réfère pas à la présence des députés et des ministres ici en Chambre. Le leader parlementaire du gouvernement adjoint. Monsieur le Président, la députée est très inquiète des consultations. De notre côté, nous avons un budget qui est plus tôt. Vous aimez l'avoir tôt, mais pas cette année. Le gouvernement a recueilli près de 2700 idées d'Ontariens, neuf semaines d'engagement avec les Ontariens en ligne, par écrit et au téléphone. 20 consultations en personne dans 12 villes différentes et nous avons entendu près de 700 personnes parler pour la deuxième année. Nous avons lancé des conversations de budget. Sur le budget, des milliers d'Ontariens étaient inscrits pour ces conversations. Et ceux qui ont fait entendre leur opinion les verront tenus compte et vous verrez que le budget reflète la population. Complémentaire. J'aimerais en fait revenir à la Première ministre, bien que je respecte le leader parlementaire du gouvernement adjoint. La réalité, c'est qu'il y a eu des consultations qui ont eu lieu pour cette Assemblée. Le comité responsable de ces consultations prébudgétaires n'a même pas encore écrit son rapport. Et donc, vous reconnaissez que c'est de la poudre aux yeux. Vous parlez d'outils de revenus, d'ouverture, de redevabilité, de transparence. Et la Première ministre veut peut-être s'asseoir là et lire et rire à l'opposition. Elle veut peut-être rire du public qui ne peut se permettre de ces hautes augmentations d'impôts dans le budget. Parlons au cours de la dernière élection qui allait contre une taxe sur l'essence mais qui maintenant va en mettre une en place. Nous avons vu au cours des 15 dernières années qu'il est important de gagner et peu importe le public. Ma question à la Première ministre, admettrez-vous que l'intérêt du public n'est plus votre intérêt? Intervention du Président. Je vais gentiment demander à la députée d'être prudente dans le langage qu'elle utilise. J'ai écouté de près et c'était tout juste sur la ligne. Et si vous utilisez encore le même langage, je devrais vous demander de retirer vos propos. Le leader parlementaire du gouvernement adjoint. Je vais corriger l'information que la députée a dit. Personne ne rit des circonstances. Personne n'a de sourire sur les lèvres. Lorsque quelqu'un sourit, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement parce qu'on rit quelqu'un. Moi, je ne rirais jamais de quelque chose que la députée a à dire dans cette chambre. Premièrement, j'aimerais dire que le ministre des Finances a invité des membres du comité ainsi que les deux porte-parole en matière de finances pour discuter quelles questions ont été soulevées en comité. Le ministre s'est aussi présenté devant le comité permanent de la finance et des affaires économiques pour avoir une discussion ouverte. C'est la première apparition devant un comité depuis 2005 par le ministre des Finances. Le ministre a aussi reçu différents documents, des documents sur les consultations et le comité a donc été consulté par le ministère des Finances et la population tiendra compte de l'opinion de la population. Député de Windsor, c'est comme c'est. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Bonjour, monsieur le ministre. Nous savons que nous avons une crise dans cette province où on parle de logements abordables sécuritaires. Nous savons qu'il y a 80 personnes à Toronto qui sont sur une liste d'attente parmi les 170 000 personnes qui attendent aussi ces logements partout en Ontario. Les listes d'attente à Windsor sont de 3 000 personnes. Certaines de ces personnes attendent depuis 7 ans pour un logement abordable sécuritaire, monsieur le président. Est-ce que le ministre est d'accord sur le fait que c'est disgracieux et qu'il est temps que le gouvernement agisse? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Eh bien, je suis certainement d'accord pour dire qu'il est temps d'agir et je veux maintenant partager un peu d'informations sur ce qui se passe à cet effet. L'une des premières choses que j'ai faites en tant que ministre des Affaires municipales et du logement, c'était de mener un groupe d'experts sur l'itinérance. Merci pour votre question en passant. Nous travaillons aussi de façon acharnée sur une stratégie de logement abordable à long terme et j'anticipe sa publication d'ici les prochaines semaines. Je voudrais aussi dire qu'on ne parle pas seulement de Windsor et Toronto. À Sudbury, nous avons une liste d'attente, la liste d'attente la plus élevée qu'ils ont eue en année. et nos partenaires au niveau municipal ont soulevé la question comme je le fais au sein du Conseil des ministres et j'ai bien hâte de voir différentes mesures mises en place, un peu d'aide peut-être de notre ministre des Finances. Complémentaire, Monsieur le Président, Windsor a le plus haut taux de chômage en Ontario, des petits refuges qui servaient 20 repas par jour, en servent maintenant 2 000. Lorsque les gens ne sont pas en mesure d'obtenir un logement abordable, ils ne sont pas non plus capables de se trouver un bon emploi. Nous avons besoin de plus que 60 millions de dollars en rénovation pour les unités, les appartements de logement abordable que nous avons. Quand est-ce que le gouvernement prendra au sérieux la crise que nous avons dans le logement abordable à Windsor et partout en Ontario? Le ministre. Merci encore. La question, nous avons annoncé il y a 10 ans, il y a 10 jours, l'investissement de 90 millions dans les différents appartements de logement abordable. Je ne peux me rappeler d'un gouvernement ontarien dans l'histoire. En fait, je ne le ferai pas sur le logement abordable ou le nombre d'appartements que nous avons et créés. Je ne ferai pas cela non plus pour aider les gens à rester chez eux en sécurité. C'est un problème sérieux. qui mérite une attention sérieuse qu'il obtiendra de ce ministre et de notre gouvernement. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelques nuages, M. le Président, dans le ciel, mais pour la première fois dans l'histoire récente, nous avons le gouvernement fédéral qui s'engage à travailler avec les provinces et les municipalités pour élaborer une stratégie de logement national et s'assurer que les logements qui doivent être rénovés le soient. Intervention du Président. Nouvelle question? Nouvelle question? Nouvelle question? Député d'Etobico, centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. M. le ministre, depuis que j'ai été élu, j'ai entendu beaucoup de problèmes être soulevés dans ma circonscription et l'un des problèmes, c'est le fait qu'il faut avoir une retraite sécuritaire. Peut-être qu'en tant que jeune homme, je ne pense pas vraiment à ce problème, mais j'en entends parler des aînés de ma circonscription qui, au cours des prochaines années, leurs enfants et leurs petits-enfants seront à la retraite telle qu'ils le méritent. Et c'est pourquoi je suis heureux de voir que la Première ministre, en Ontario, mais aussi partout au Canada, défend son idée pour une retraite sécuritaire. M. le Président, Mme la ministre, je sais que vous avez un parcours en affaires. J'ai parlé avec vous souvent. Nous parlons souvent de l'impact du RRPO. Et, Mme la ministre, j'ai été très heureux lorsque vous avez annoncé que vous feriez une analyse des coûts du RRPO. et je voudrais que vous partagiez cette analyse avec vous. La ministre associée des Finances, merci, M. le Président, et je veux certainement remercier l'excellent député de Tobicocent pour sa question très importante. M. le Président, en décembre dernier, notre gouvernement a rempli son engagement législatif et a mené une étude du RRPO. Une étude qui a été menée par le Conférence Board du Canada qui est très claire. Avec tous les facteurs inclus dans l'étude, les Ontariens et l'économie se portera mieux avec leur RRPO. Le rapport a divulgué que l'impact sera positif à long terme sur l'économie ontarienne. Lorsque l'on regarde la réduction des primes de l'assurance-emploi, nous verrons 6,63 % plus élevé du côté de l'économie. Le PIB sera 62 %, c'est le meilleur scénario, et le RRPO permettra aux gens d'épargner 43 % de plus. L'intervention du Président. Conformément au règlement 43a, le député de Lennox-Frontenac, Lennox-Eddington, a fait mention de son insatisfaction avec la réponse de la Première ministre. Et nous aurons donc un débat d'ajournement le mardi 1er mars. Nous avons un édition invité de l'Assemblée législative de l'Alberta. Veuillez accueillir le membre le plus jeune, un membre de l'Assemblée législative de l'Alberta, M. Thomas Degg. député de Berry, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je n'ai pas eu la chance plus tôt de présenter mes commettants, mais je voudrais accueillir Rebecca Harbridge, qui est ici aujourd'hui avec l'Association des infirmières enregistrées de l'Ontario. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes à journais. Nous sommes en paix jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada